Troisièmement, on continue sur la lancée parce que moi je pourrais faire ça soit clair, ça soit net, on y va, concernant VoxiWave, je n'ai rien contre VoxiWave du tout, qu'on se rassure là aussi, il n'y a aucun problème, mon VoxiWave est arrêté, il ne marche plus mon VoxiWave, voilà, donc il restait, comme maintenant ça vaut 1250€ de toute façon, encore actuellement, alors que j'ai payé 830€, il n'est pas du tout question que je l'achète, à ce prix là je ne peux pas, je ne peux pas du tout, déjà pour commencer, et puis payer après 89€ de forfait tous les ans, ça me fait vraiment trop par part d'autres choses, donc j'arrête l'aventure de VoxiWave, que je regrette aussi bien pour l'équipe que pour certaines personnes d'entre vous, mais j'arrête complètement, je ne pourrais pas vous répondre du tout, donc pour l'instant, le site de VoxiWave marche encore chez moi, puisque je le paye, enfin je paye mon forfait de VoxiWave jusqu'au mois de mars, l'année prochaine, donc vous avez encore un peu de temps, si je peux vous décider quelque part concernant le site, mais pas le VoxiWave surtout, mais concernant le site, je le ferai avec plaisir comme d'habitude, en perso vous m'écrivez, il n'y a pas de soucis, je souhaite bonne chance à VoxiWave pour la suite des événements, avec tous ceux qui vont continuer l'aventure avec eux, comme expliquait d'ailleurs, je vous dis, je n'ai pas d'arrière-pensée, je suis simplement un peu écœuré par tout ce qui arrive là, quand même, concernant expliquait, donc VoxiWave c'est pareil, je vous laisse avec eux, entre leurs mains, parce que c'est une bonne équipe quand même, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, c'est une bonne aventure, vraiment, ils suivent les choses vraiment avec cœur, et franchement, ça dépanne pas mal de personnes quand même, donc je vous conseille quand même de continuer avec eux, de ne pas vous occuper de ce que je vous dis actuellement, parce que c'est vraiment une équipe formidable, et franchement, fabuleuse, voilà. Je vais finir par autre chose, aussi, parce qu'on m'a posé des questions, donc je réponds, je suis franc de tous les côtés, surtout aujourd'hui, c'est utile quand même, on m'a demandé ce que je pensais de mon Android, que j'ai acheté le Pixel 4a, parce que moi j'ai fait des vidéos, qui ont plu, vous avez vu qu'il y avait une poignée de personnes à consulter ces vidéos, donc je vous remercie beaucoup d'ailleurs, et là vous me dites, tu ne peux pas faire autre chose, c'est ça, là, bon. Donc je vais vous répondre franchement, et on me demande mon bilan en même temps. Alors, je suis un peu gêné de vous parler de mon bilan, mais je vais te voir encore un coup. Moi, je suis quelqu'un qui m'en sert de l'iPhone depuis des années et des années, puisque j'ai commencé avec le modèle 3GS, qui n'est pas maintenant, puisque c'était le premier appareil, le premier iPhone qui avait donc voix sauveur dessus, c'était les balles de ciment à l'époque, vous avez tous connu ça pour ceux qui l'ont entre les mains. Après, suite à ça, j'ai évolué, j'ai pris le 4S, j'ai pris le 5, j'ai pris le 6, j'ai pris le 7, j'ai pris le 8, j'ai pris le 10R, pardon, le 10R, et actuellement j'ai le 12 Pro entre les mains. C'est pour vous dire que si je change d'iPhone à chaque fois, c'est que j'en suis content, et que je repars avec beaucoup de plaisir avec du matériel Apple, puisque malheureusement je suis très Apple. Voilà. Donc, j'avais pensé depuis longtemps, on va dire, 5 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais plus, que peut-être vu les prix des iPhone, qui feraient peut-être que je me rabette sur du matériel Android. Pourquoi Android ? Parce qu'ils étaient moins chers, surtout il y a quelques années en arrière, ils étaient moins chers que maintenant, quand même. Même maintenant, il y en a tous les prix, mais si on veut du bon, on monte tout de suite à 800, 900 euros, voire un peu plus, mais bon, au moins 800 euros, on va dire, des choses comme ça. Il fait une époque, on pouvait en trouver pour 300, 400 euros facilement, voilà. Donc, j'ai dit, peut-être que c'est moins cher, on va passer par Android, et puis bon, il y a une synthèse, il y a le bac dessus, tout va bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, voilà. Bon, j'ai hésité à chaque fois, je vous le dis franchement, chaque fois que j'ai changé d'iPhone, j'ai hésité entre les deux, je posais des questions à ceux qui en avaient, j'ai fait Handicap Zéro, j'ai fait d'autres endroits pour voir, bon, et puis finalement, je suis resté à iPhone, voilà. Il y a peu de temps, suite à l'aventure de mon Woksi One, j'ai donc décidé d'acheter en deuxième appareil, en plus de mon iPhone, le Pixel 4a. Pourquoi le 4a ? Tout simplement que dessus, il n'y a pas de surcouche de constructeur, c'est de l'Android pur de chez Google, c'est vraiment, sorti d'usine comme ça, c'est pur, et Talbac, paraît-il, parce que moi, je ne suis pas pro là-dessus, au niveau Android, paraît-il que pour Talbac, c'était mieux d'avoir un Android pur qu'un appareil d'un marque comme Samsung, comme Sony, ou comme d'autres, comme ça, où automatiquement, ils mettent leur surcouche à eux dessus. Donc, j'ai acheté le 4a, j'ai débuté, j'ai fait des choses au démarrage dessus, bon, au niveau geste, ça ne m'a pas beaucoup gêné de faire des gestes dessus, c'est un peu similaire à Apple, à iPhone, de toute façon, grosso modo, il y en a très peu qui changent, et franchement, dès le premier jour, je me suis habitué au geste, ça ne m'a pas posé de problème du tout, vous avez pu voir les vidéos que je vous ai faites, bon, j'étais à tonner dessus, mais je l'ai fait exprès, parce que je voulais vous montrer qu'en débutant, vous pouvez y arriver, quand même, et j'ai fait quelques vidéos, mon gros problème qui se présente dessus, et là, j'abandonne complètement, c'est tout simplement que, si vous tombez dans un champ, il faut taper du texte, il y en a, malheureusement, il vous faut le clavier, alors le clavier, bon, on m'a dit de prendre le Gboard, comme on m'a dit de prendre, je vais le télécharger, je vais l'installer, tout ça, mais quand je rentre dans un champ, il faut tout vous dire, je clique dedans, je rentre dans le champ, après, j'ai beau monter, descendre à la droite, tout ce que vous voulez, je ne tiens pas le clavier aserti pour taper les lettres, ni les chiffres, je n'obtiens rien du tout, je reste dans le champ, et si je bouge de trop, je sors de ce champ-là, il faut que je recommence tout, voilà, et puis de temps en temps, par bonheur, je dis bien par bonheur, j'arrive dans le champ, à force de bouger, à tomber sur le clavier aserti, donc là, je peux commencer à taper, mais seulement, où il me ressort le clavier, au bout de quelques secondes, alors est-ce qu'il y a un temps limite, je n'en sais rien, ou est-ce que, je ne sais pas, m'en sert de ce clavier, ou alors j'en sors, et puis je ne sais plus où je suis, est-ce que, si je suis dans le mot de page, je ne sais pas, si je suis dans l'identifiant, dans le mot de page, c'est le bazar complet, j'avoue que j'ai essayé plusieurs fois, j'ai passé beaucoup de temps dessus, parce que je n'ai pas dit, stop tout de suite, et puis je me rends compte, que finalement, moi personnellement, je n'arrive pas à me servir de ce clavier, ce qui est gênant, pour taper certaines choses, donc de toute façon, Android pour moi, c'est clair et c'est net, je le dis, je suis franc, ce n'est pas fait pour moi, peut-être que pour d'autres, ça va fonctionner sans du tout de problème, mais j'ai téléchargé des choses, j'ai effacé certaines applications, avec du mal, alors qu'avec d'autres, ça allait très bien, j'ai effacé directement par le, par le Play Store, je ne sais pas comment ils appellent ça, le Google Store, pardon, un truc comme ça, donc en rentrant dessus, on arrive, on peut effacer l'application directement, c'est très bien, il y en a certaines qui se sont effacées, d'autres non, franchement, après, tout le temps que j'ai passé dessus, ce que j'ai passé, quand même pas mal d'heures, pour travailler dessus, en disant qu'un jour ou l'autre, peut-être, ils remplacerait mon iPhone, j'étais même prêt à acheter un Samsung, à 1000 euros, si ça avait été, bon, efficace, et tout ce que vous voulez, mais non, ce n'est pas fait pour moi, donc, l'aventure d'Android s'arrête là, je garde tout simplement, mon appareil, le Pixel 4a, pour faire des essais dessus, si je trouve des choses, que je peux vous dire, je les dirai, mais franchement, je ne travaillerai jamais avec un Android, ce n'est pas possible de ce côté-là, donc, vous m'avez demandé ce que j'en pensais, franchement, avoir mon bilan, parce que certains me disent, tu t'y connais plus que nous, je ne vais pas être neutre dans l'histoire, parce que j'ai toujours été iPhone, alors c'est vrai, ça m'est difficile peut-être du jour au lendemain, de basculer sous Android, je n'en sais rien, mais à la base, Android, avec Talbac, il parle de partout, quand même, bon, là, j'aimais bien OK Google dessus, pour le mettre en route, pour faire des recherches, ça a marché, puis d'un seul coup, j'ai mis des mises à jour d'Android, ou Talbac dedans, de sécurité, OK Google ne parle plus, il faut que je navigue dedans, pour arriver à le remettre en route, non, c'est le bazar, c'est le bazar, où je vous dis, bon, peut-être que je suis habitué au réglage de l'iPhone, par rapport au réglage d'Android, mais non, franchement, si vous voulez le tester, faites-le, testez un Android, mais testez-le avant de l'acheter, parce que c'est vrai, que si vous mettez un prix important dedans, vous êtes un peu déçu, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout, voilà, essayez avant, testez avant, c'est le mieux, moi je ne regrette pas mon achat, je vous le dis franchement, je vais le garder, de toute façon, il va rester tel qu'il est, de toute façon, donc quand j'aurai envie de faire des choses dessus, je le ferai, si je trouve des solutions pour vous, je les donnerai, il n'y a pas de soucis, mais autrement, je ne gérerai pas plus loin avec mon Android, et avec d'autres Android du tout, d'ailleurs, voilà, je resterai iPhone, et tous sur iPhone, après on m'a demandé aussi une dernière question, il y a peu de temps, dans le temps tu avais des iPad, maintenant, tu ne seras que de ton iPhone, et tu ne veux pas acheter des nouveaux iPad, qui sortent, qui sont bien, qui sont, il y a un micro-processeur super génial dessus, ça m'intéresse de voir le premier mot aussi, alors là, je vous réponds tout de suite, des iPad, j'en ai eu plusieurs, j'ai eu un 9 pouces, j'ai eu un 11, non, oui, un 10 pouces et des poussières, après, j'ai eu ensuite, l'iPad Pro, première façon, il y a eu 4 haut-parleurs, parce que cela, j'y tenais, parce qu'il y avait 4 haut-parleurs dessus, ce qui était très intéressant, au niveau de l'écoute, quand même, j'ai eu, deux mini-iPad, parce que le premier, je l'avais cassé en tombant dans l'escalier, donc j'avais racheté un mini-iPad, et finalement, au fil du temps, j'ai bien vu, même dès le départ, mais j'ai bien vu au fil du temps, que finalement, à part pour ceux qui voient un peu clair, donc vous pouvez avoir les choses grosses titres au maximum, vous pouvez regarder des films dessus, c'est quand même plus agréable de regarder des films, sur un écran, quand même, de 11 pouces, par exemple, parce qu'il y a des nouveaux, maintenant, je crois que c'est 11 pouces, et M1, donc, regardez ça à 11 pouces, sur votre film, c'est quand même mieux pour votre vue, que de regarder ça sur un iPhone, même si vous avez le plus grand des iPhones, c'est plus du tout la même taille de l'écran, et c'est évident, que côté film, pour vous, c'est mieux, c'est comme pour les photos, soyez un peu clair, il vaut mieux prendre un camp iPad, un 11 pouces, par exemple, ou là, vous aurez des belles photos, des camps, et franchement, vous pourrez les regarder, c'est super génial, maintenant, si c'est pour faire tout le restant, la messagerie, les applications, la musique dessus, enfin, tout ce qui n'a rien à voir avec l'image, on va dire les choses comme ça, l'iPad vous sert à rien du tout, l'iPhone vous suffit largement, dans notre cas, nous, surtout avec Voir Sauveur, ça suffit largement, vous pouvez tout faire avec l'iPhone, de ce côté-là, et croyez-moi, que, quand vous commencez à vous servir de l'iPhone, pour tout faire dessus, ben, l'iPad, vous trouvez que si vous l'avez acheté, ben, vous laissez de côté comme j'ai fait, voilà, il arrive à un moment donné, vous vous dites, attendez, j'ai un iPad, il sert à quoi, parce que ça fait double emploi, vraiment, et moi, mon iPad, le dernier iPad, je l'ai donné à Arlette directement, parce qu'elle était en panne, je lui ai donné mon iPad, parce que je ne m'en savais pas, depuis quelques semaines, et que j'ai trouvé que finalement, pour moi, c'était inutile, voilà, donc, je ne rachèterai pas l'iPad, malgré que le dernier, et même, me plaît, il me plairait, mais pour en faire quoi, voilà, donc, chacun voit midi à 14h, bon, je dis, si vous voyez un peu le cas, ça vaut le coup, sinon, ben, ça ne vaut pas le coup du tout, après, c'est vous qui voyez, si vous voulez tenter l'aventure, d'avoir un côté l'iPhone, l'autre côté l'iPad, ça, c'est votre choix, comme j'ai vu moi, à un moment donné, mais c'est vrai que ça fait doublé mon poids, et ça n'apporte rien de plus, que dépenser des sous pour rien, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait assez long comme ça, donc, à la limite, il n'y a pas de générique, c'est très bien, parce que sinon, ça aurait été encore plus long, hein, n'est-ce pas, j'espère pouvoir me dépanner, pour ne pas vous ennuyer, je reste entièrement au disposition, comme d'habitude, d'une façon ou d'une autre, vous le savez maintenant, je ne dis pas ça en l'air, si je peux aider, je suis là, donc, je suis à votre service, je vous souhaite donc une bonne journée à vous tous, et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être en musique, allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501